salut tout le monde ici si gringo aujourd'hui nouvelle vidéo les poteaux aujourd'hui je vais vous présenter le gaz que j'utilise pour ma voiture c'est comme ça que ça se passe tu vois là j'ai mis 300 bahts à peu près 8 euros et le mec normalement à chaque fois il me donne des bouteilles d'eau tu vois je crois une bouteille une petite bouteille d'eau pour 100 bahts et avec ça je peux faire presque dans les 300 km je pense les poteaux voilà normalement mon truc il est à peu près il fait à peu près tu peux mettre excusez moi à peu près 400 bahts d'accord mais le souci c'est qu'avec ma voiture je peux pas mettre 400 bahts parce que quand les troupes trop trop rempli il a du mal à marcher mon système capable et le prix c'est 13 bahts le kilo les poteaux attendez parce que là il crame à mort ça rasse un truc de ouf hein il fait chaud ah ouais désolé les mecs ah parce que là là il faisait chaud là je suis en direction vers Pattaya les poteaux voilà je vous montre juste un petit peu voilà la vie un petit peu ici en thaïlande voilà c'est 13 bahts le kilo à peu près 35 35 centimes le kilo normalement les poteaux je crois c'est un bat un bat pour pour un kilomètre à peu près d'accord le souci c'est que moi j'ai un petit système à la place de la route secours ben sinon je vais vous montrer rapidement les poteaux alors laisse tomber parce que là je suis je suis sur la route là ouais donc excusez moi les poteaux je sais ça fait pas pro à chaque fois je le dis putain laisse tomber c'est pas de discovery channel voilà c'est à peu près je peux mettre jusqu'à 400 baht jusqu'à voilà 400 baht et le souci c'est que c'est que si tu le remplis trop le système il a du mal à marcher en gros le système ça marche comme ça parce que là on est une minute ça va tu vois c'est ça avec ça vous pouvez voir ici les poteaux voilà ça c'est mon essence là bas d'accord j'ai deux barres d'essence et là c'est mon gpl entre guillemets mon lpg là c'est pratiquement le plein normalement quand je fais 400 baht c'est le plein mais le souci c'est que entre guillemets il ya un trop plein d'accord et ça empêche le système de marché il marche on va dire au bout de cinq minutes et il se désactive et après il reprend jusqu'à ce que le entre guillemets le trop plein part et comme ça je peux utiliser normal c'est pour ça à chaque fois je mets maximum 300 baht puisque les premiers temps à l'ancien que j'avais acheté ma voiture je lui mettais le plein et à chaque fois j'avais ce problème et au bout d'une deux fois voilà j'ai compris le système quoi que à chaque fois tu le remplis trop bas ça a du mal à marcher donc si je veux passer sur l'essence le bouton c'est assez facile juste appui sur le bouton et ça désactive le le gpl et si je rappuie basse active le gps juste le bouton à enclencher tout simplement donc les poutons ma comme d'hab si vous kiffez la vidéo lâcher un petit lac abonnez vous ce n'est pas encore fait et partagez un max est gratuit et si vous lisez sur la machine youtube à mon aventure il ya le lien paypal dans la description à partir de 1 euros payé du lpg du gpl les poutons donc voilà vous montrer un petit peu pourquoi entre guillemets moi j'arrive à vivre à 400 euros même moins les poutons sincèrement certains mois je dépense même pas 250 euros un truc comme ça genre dans les dix mille battes parce que voilà ma voiture je roule avec du gpl et ça coûte 35 centimes le kilo c'est moitié prix que l'essence ici donc c'est pour ça c'est entre guillemets et à chaque excuse moi les poutons voilà sort un petit bus et pour enclencher le gpl faut juste accélérer une seule fois tac et là ça va l'enclencher les voyants arrête de s'allumer voilà c'est pour ça moi j'arrive à entre guillemets vous me voyez souvent maintenant que depuis à peu près un an que j'ai commencé à faire les road trip bah voilà avec mon voiture je peux me déplacer pour pas très cher voilà la dernière fois j'ai payé mon comment on appelle mon contrôle technique ça m'a coûté 45 euros pour une année j'ai l'assurance aussi à payer à peu près 200 220 euros par an voilà les poutons quand je dis machin s'adresse plus à des personnes qui veulent plus tard venir sans aller en thaïlande donc les poutons voilà bah je vais vous laisser je vais reprendre ma route aller à la prochaine